Une locataire handicapée et un ascenseur bien trop souvent en panne. Les médecins se refusent de venir à son étage puisque le docteur aussi va être à la retraite et il ne peut pas monter. 10 étages à pied, je comprends, il doit faire ça chez tous ses patients, le pauvre. Les infirmiers montent heureusement et elle, elle a peur de descendre. Elle a peur de descendre parce que si jamais l'ascenseur est en panne, comment elle fait pour remonter ? Pendant une quinzaine de jours, les 44 appartements de cet immeuble ont été comme coupés du monde. En cause, une carte électronique qui a mis l'ascenseur en rade. Il s'agissait d'une carte mémoire électronique qui avait cramé, donc qui a nécessité son remplacement. Malheureusement, le remplacement a duré plus longtemps que prévu. Je prends des personnes qui habitent dans les étages supérieurs, surtout une dame qui habite au 11e, qui est diabétique, qui est malade, qui n'est pas possible, elle est obligée de rester chez elle pendant 8 jours. Heureusement, les jeunes du quartier sont venus à la rescousse des locataires. En matière de course, pour monter l'eau, pour monter les courses, les jeunes se sont mis à disposition pour aider les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Bonjour monsieur ! L'ascenseur vient d'être réparé, la vie a repris son couvre. Vous avez payé une trottinette ? Jusqu'à la prochaine panne. C'est tout aussi, le fais que maintenant, c'est unран on. Sous-titrage Société Radio-Canada